Salut, je suis Harrison, je suis cycliste avec l'équipe Cofidis. C'est mon premier année professionnelle avec l'équipe. C'est bien, j'adore le vélo. J'étais encore en français en 2019 et là j'apprends, mais en école j'apprends, mais c'est vraiment pas bien. En français, tu sais, tu es en train de demander un stylo, un truc comme ça, jamais pour parler. Oui, je pense que l'anglais c'est une langue importante. Je pense aussi que peut-être la vie pour l'esport, c'est important parce qu'il y a des États-Unis, des rampes comme ça. Pour le vélo, il y a beaucoup de monde qui parle l'anglais parce qu'il y a des Italiens qui parlent un peu et tout le P comme ça. Et oui, pour moi, je parle juste en français et anglais, mais je parle un peu italien, un peu espagnol, mais vraiment pas beaucoup. Mais c'est déjà bien pour parler deux langues, mais pas plus. Oui, avant, j'ai joué le foot à Bloc jusqu'à 13 ans. J'ai joué le foot et après, j'ai joué pour une équipe et ça arrête. Et après, je commence un peu le vélo à 15 ans, mais pas beaucoup. Et après, quand j'étais 17, j'ai vraiment commencé à faire le course et de faire beaucoup d'entraînement. Et après, ça commence comme ça. Je suis un peu nouveau sur le vélo, mais pas hyper nouveau. Mais j'ai trouvé mon passion et c'est comme ça, mes parents, ils n'ont pas fait le vélo. Juste quand je commence, ils ont dit, ah oui, c'est bien le vélo. Et ça commence aussi. Oui, parce que j'avais travaillé avec mon père quand j'étais jeune. Et pour aller là, je roulais sur le vélo. Et c'était juste là. Je pense que j'ai trouvé, oui, c'est une bonne passion. Et je pense aussi pour être dehors et tout, avec la nature et tout, c'est bien. C'est bien. Et aussi pour la santé, c'est bien. Moi, j'aime de faire des trucs pour aider la santé. Et comme ça, sur le vélo, c'est seul et tu as le temps pour penser à tous les petits trucs que tu penses. Et tu peux parler avec toi, c'est bien. Tu sais, sur la tête, c'est bien parce qu'après, tu es vraiment calme, je crois, sur la vie. Ça, c'est bien. Ah oui, moi, j'aime beaucoup le golf. Je ne joue pas beaucoup, mais j'aime regarder. Franchement, tout le sport. J'adore tout le sport pour regarder et aussi le jeu vidéo. J'aime aussi pour séparer les deux vies un peu. Tu sais, la vie sur le vélo et la vie à côté C'est un peu bizarre parce que mon père, il est pour Manchester United et mon grand-père aussi. Mais je pense que c'était juste pour enlever les deux. Je vais dire, je suis un porteur pour Chelsea. Après, je reste avec Chelsea, mais je pense que c'était un mal décision. Oui, j'étais vraiment petit quand je commence, je crois, peut-être 8 ans, j'ai le PS2. Et après, j'ai Xbox, après Xbox 360 et j'ai le Nintendo. Et je joue le Wii aussi, tu sais, avec la télévision. Et après, oui, j'ai juste joué ça à bloc. Mais normalement, j'ai joué le FIFA et aussi F1 pour Formula 1. J'aime ça. Et sur l'ordinateur un peu, j'ai joué le Pro Cycling Manager. J'ai joué ça quelques fois et c'est bien. Et oui, pour moi, c'était juste cool pour jouer une autre truc. Pour faire parce que sur le vélo, tu fais 4-5 heures d'entraînement. Et après, tu es tout le jour pour faire une autre chose. Et ouais, le jeu vidéo, c'est vraiment cool. Est-ce que tu regardes le Twitch ? Non, jamais le Twitch. J'avais regardé sur YouTube. Je regarde le KSI. Tu sais, je crois, les Sidemen, c'est ça. Et quand j'étais jeune, maintenant un peu moins, mais quelques fois, mais quand j'étais jeune, à bloc, je regarde FIFA et F1. Et ouais, c'était cool, tu sais, pour regarder parce que c'est un peu, c'est un peu une idole, tu sais, quand tu joues le FIFA et tout. C'est bien. Ouais, je pense que c'est pour détendre un peu, c'est bien. Et pour avoir une vie calme, c'est bien. Mais c'est un stage et c'est une course. Je n'avais jamais joué parce que je suis un peu focus à boc sur la course. Mais en Australie, je fais une course là et on a joué tous les jours. Moi et moi, qui j'étais avec sur la chambre, on a joué presque cinq heures, je crois, tous les jours. Et c'était vraiment cool parce que là, tu fais des entraînements, il n'y a pas beaucoup de choses à faire à côté. Et c'était un peu avec l'équipe. On a joué aussi avec toute l'équipe. On a fait un tournement. Tout le monde a joué quelqu'un. Et ouais, c'était cool pour l'ambiance et tout, tu sais, c'est vraiment... Est-ce que tu peux nous dire à quoi vous avez joué et qui a gagné ? Moi, je gagne une fois avec Davide Cimolo. Cimolo, l'italien, mais il est plus âgé. Je crois que pour lui, ce n'est pas bien, mais Brian Coca, il est fort. Il est vraiment fort. Je pense que ça, il n'est pas bien, mais il est fort. Les autres, c'était André Cavallo, le portugais. Mais lui, il joue tous les jours aussi. Et il a toutes les tactiques. Tu sais, le FIFA, c'était... C'est fou, ça a pris dix minutes avant pour faire une équipe à jouer comme ça. Et ouais. Ouais, comme on m'a dit, j'ai pris la présentation de l'équipe. Et ouais, c'est bien, c'est cool, je crois. Parce que, ouais, tu sais, c'est un peu différent. Il y a de l'esport et le sport, mais c'est toujours un peu pareil. Parce qu'avec l'esport, tu fais d'entraînement. Et ça, avec le vélo, on fait d'entraînement. Et c'est un peu différent parce que tu joues avec la main et la tête aussi. Mais sur le vélo, on joue avec les jambes. Mais c'est toujours un peu pareil. Tu fais d'entraînement. Ouais, exact. Tu fais d'entraînement pour être le plus mieux possible. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien. Pour le jeune aussi, pour voir qu'il y a une équipe professionnelle sur le vélo. Parce qu'il y a quelques jours, pour jouer sur le... Ouais, pour le cyclisme aussi, comme pro-cycling manager. C'est bien. Il se peut jouer avec moi aussi, il se peut. Non, ouais, c'est bien. Ça passe, je crois. Parce que, tu sais, tu fais d'entraînement sur le vélo. Après, il n'y a pas beaucoup de faire. Après, parce que c'est important pour récupérer. Et comme ça, tu peux faire... Ouais, tu peux jouer la vidéo un peu. Et comme ça, tu peux... Ouais, tu séparer les deux. Parce que si tu fais d'entraînement sur le vélo à bloc. Et après, tu montes. Et après, tu toujours penses sur le vélo, le vélo, le vélo. C'est le vélo. C'est la vie. Et ça, pour moi, j'ai... Ouais, juste pour séparer un peu, c'est bien avec l'esport. Parce que comme ça, tu as deux différents. Et c'est vraiment... Ouais, ça marche bien, je crois. Ouais, en 2020, quand c'est... Ouais, avec le Covid, Ouais, j'ai fait Zwift à bloc. Parce que... Ouais, j'étais avec une équipe, SEG. Et City Racing, ça a... Ouais, on a fait une équipe eSport. Comme ça, je crois que c'était la première équipe qui a fait ça. On a changé jusqu'à eSport. Et après, on a fait une Zwift course tous les semaines. Et après, là, je... Je fais le premier, j'ai dit, oh, c'est pas bien, tu sais. Mais après, tu apprends. Il y a des tactiques, le truc comme ça. Et c'est bien. Parce qu'après, tu apprends. Mais aussi, c'est dur. Mais maintenant, si je fais une vélo... Ouais, une course Zwift, je suis un peu... Je préfère être sur l'extérieur. Ah ouais, je pense que c'est important. Parce que pour la santé, c'est bien. Et je pense aussi, c'est... Ouais, c'est comme moi. J'ai fait le cyclisme à bloc, mais... Et je joue les vidéos pour détendre et rester calme. Mais je pense que c'est en inverse. Je joue les vidéos à bloc. Et pour faire le vélo, pour un peu plaisir et tout. Et pour rouler avec quelqu'un, avec un ami. C'est cool. Et c'est juste pour faire ça. Parce que comme ça, tu as vraiment une balance. Et ça, c'est le plus important. Quand tu es jeune, c'est pour trouver une passion. Et ça, c'est vraiment top. Quand j'ai vu une jeune qui a une passion, c'est incroyable. C'est bien.